thème premier d'histoire de troisième l'europe en guerre 1914-1945 première partie la grande guerre 1914-1918 en 1914 le système des alliances va embrasser l'europe presque tous les pays vont rentrer dans la guerre au cours du conflit vous avez ici les pays neutres et qui le resteront là les alliés dans la france et là les empires centraux dans l'allemagne tous les hommes entre 18 et 49 ans doivent partir à la guerre en quelques jours sont des millions d'hommes qui vont se retrouver sur les champs de bataille de l'europe tous les soldats subissent une violence de masse artillerie bombardement ans flammes gaz un verdun en dix mois plus de 50 millions de buts vont être tirés avec ce conflit on arrive à un paroxysme de l'horreur et de la violence qui seront dénoncés dans les monuments morts mais également dans les oeuvres d'art comme celle d'autodix que nous voyons ici les civils connaissent la souffrance aussi la pire étant la perte d'un être cher il souffre également de leur absence l'absence des hommes qui sont au front il doit faire également avec les restrictions de plus en plus importante au fil de la guerre mais également à la pression des autorités occupantes comme en belgique ici on commence à parler de guerre totale pour ce conflit où les sociétés vont mobiliser toutes leurs ressources pour vaincre l'ennemi les transformations de l'europe 1919 1939 cette guerre a fait plus de 10 millions de morts dont 1,4 pour la france les sociétés sont traumatisés et un fort mouvement pacifiste va parcourir toutes les sociétés européennes dans les années 20 et 30 le 28 juin 1919 s'ouvre à versailles le traité de versailles les allemands sont contraints de signer la paix une paix humiliante qui leur fait perdre de nombreux territoires et limite leur armée à 100 000 hommes pour eux c'est un véritable diktat dont hitler se servira pour arriver au pouvoir les négociations du traité de versailles ont amené à réorganiser l'europe mais en fait de nombreux conflits vont poursuivre dans les années 20 la guerre va avoir d'autres conséquences lénine en 1917 prend le pouvoir en russie il instaure une dictature communiste dans cet immense pays qui deviendra l'urss entre 1919 et 1923 de nombreux pays vont être touchés par des troubles d'obédience communiste ou socialiste avec deux pays en particulier l'allemagne et l'hongrie la peur du communisme ou du bolchevisme c'est un synonyme va jouer un rôle essentiel dans la montée des dictatures d'extrême droite en europe dans les années 20 et 30 si dans les années 20 les régimes démocratiques semblent s'imposer en 1939 ils sont minoritaires vous avez cette carte en vert les régimes dictatoriaux et en jaune les démocraties qui ont bien des difficultés d'ailleurs depuis 1933 l'allemagne a cessé d'être une démocratie elle est dirigée par hitler et ses nazis le programme d'hitler est simple il veut la guerre il veut mettre fin à l'humiliation du traité de versailles et donner à l'allemagne l'espace vital dont elle a besoin selon lui les nazis à partir de 1936 hitler se sent assez fort pour multiplier les agressions et annexer des pays comme l'autriche ou la partie tchèque de la tchécoslovaquie en août 1939 hitler et staline signe le pacte germano-soviétique hitler se garantit la neutralité de l'URSS il se partage même la pologne avec staline hitler alors se sent assez fort pour lancer ses blindés sur la pologne en septembre 1939 le royaume unis et la france qui ont tergiversé doivent intervenir c'est le début de la seconde guerre mondiale la seconde guerre mondiale une guerre d'anéantissement 1939 1945 la seconde guerre mondiale se caractérise par un degré de violence jamais inégalé chaque belligérant cherche à anéantir l'autre puissance ils jettent toutes leurs forces dans la guerre c'est une guerre totale ce sont donc les deux caractéristiques de la seconde guerre mondiale une guerre d'anéantissement avec cette volonté d'anéantir toutes capacités humaines et matérielles de l'ennemi et une guerre totale une guerre totale encore plus que n'était la première guerre mondiale des villes entières vont être rasées comme à dresde ici ou à hiroshima sur votre droite les civils d'ailleurs vont être les plus touchés avec plus de 50 millions de morts la guerre touche donc très durement les civils avec les bombardements par exemple et les massacres auxquels il faut ajouter la déportation de 6 millions de juifs et de tziganes la guerre est également une guerre idéologique l'allemagne se bat pour conquérir son espace vitale car selon est clair elle manque d'espace les japonais veulent conquérir l'asie du sud-est pour avoir les ressources nécessaires en face les alliés dirigés par les américains se battent pour la liberté et pour une certaine idée de la démocratie entre 1939 et 1945 les forces de l'axe allemagne japon sont irrésistibles elles sont victorieuses sur tous les champs de bataille mais l'entrée en guerre des états unis en 1941 en décembre va changer la donne et à partir de 42 43 elle commence à reculer l'allemagne capitule le 8 mai 1945 et le japon capitule après le largage par les états unis de deux bombes nucléaires à hiroshima et nagasaki la seconde guerre mondiale se termine en septembre 1945 en 1945 le monde sort meurtri avec plus de 60 millions de morts et des destructions en masse on organise alors de grands procès pour condamner pour juger tous ceux responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité cette nouvelle notion apparaît après la seconde guerre mondiale pour juger ceux qui ont déporté massivement juifs et zigades certains de ces criminels contre l'humanité sont jugés pour crime de génocide c'est à dire l'extermination volontaire et systématique de tout un peuple en l'occurrence plaudit d'état nazi l'extermination des juifs et des tiganes en 1945 les grands vainqueurs se réunissent et créent le nu ils veulent construire un monde nouveau mais ceci est une autre histoire prochain thème d'histoire les états face aux crises 1919 1945 mais ceci est une autre histoire